Merci Grosdach de me recevoir pour l'interview de Braka.fr. Les joueurs ont une question qui revient très souvent, c'est comment tu as découvert le rap ? Le rap j'ai découvert au tout début au Bled, je viens de Barzaville, Kinshasa, au centre de l'Afrique. Et voilà, comme tout le monde, j'avais des cousins qui étaient ici, des Ulysse qui m'envoyaient les cassettes HIP, HOP, tout ça, à Sydney et tout, j'avais des grands frères qui s'intéressaient à tout ce qui était déjà New Jack et tout, tout ce délire là, et voilà, c'est comme ça que c'est rentré dans mes oreilles. Et la vraie découverte, ça a été vraiment avec la découverte du rap français qui a été pour moi un peu après le rap, j'ai vraiment, au début c'était des groupes comme Onyx, des groupes comme Fouchenikens, toutes ces, tout, les Lords of Beyond the World, c'était ces trucs-là qui me bousillaient vraiment. Et ensuite, je me suis penché sur le rap français avec le premier album d'Assassin, le premier album d'NTN, ça c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, le premier M6, là aussi. Voilà comment j'ai découvert le rap français. Flashback, classique maker, Eli, Eli, Shizu. Je fais comme plein de potes, mais je te présente pas les pires, tu les verras dans mes clips sous une échappe à l'estime, en train de parler d'Ease, Bise, s'effoncer sous Tise, dernière technique furtive pour esquiver les déquises. Shizu, on bouge, mais c'est jamais sans l'équipe, jamais sans les disques, pas trop calés dans l'équipe, pas de location dans les clips, sonar à la porte sur les chicots, bientôt des cris, on fait les billes sans l'aide de leur maison de disques, acharnés malgré ce qu'on dit, achiper ma raison de vivre. J'tape sa salle sur Blackberry, pas le temps d'apprendre mes lyriques, j'aurai toujours un gars de ta ville pour souffler ma dernière grippe. Shizu, rap depuis l'époque de Benny B, 1990, j'voulais l'destin d'un Kennedy, l'arbre m'a coupé les vifs, y'a des expériences bénéfiques, 2010, ran neuf, fume ta salade baisse les flics. Shizu, flashback, 4x10, 5x10, 2000 rimes, 5x10, 100x10, 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 100x Tu peux nous en dire un mot de ce qui se passe là-bas, pour ceux qui ne sont pas forcément... Il se passe qu'il y a beaucoup de pétrole au Congo. Du coup, dès qu'il y a du pétrole, c'est la merde. Le problème, c'est que nous, en Afrique, on gère ça un peu moins bien que dans le Moyen-Orient. Les Qataris, tout ça, ils arrivent à bien doser, mettre un vrai tarif sur leur pétrole. C'est pour ça que ce sont des pays où il n'y a jamais de guerre, des pays vraiment pétroliers. Chez nous, ils ont réussi à foutre une telle merde, à rincer tout le monde, à se faire rincer par tout le monde. C'est un peu l'anarchie. Dès qu'il y a un gouvernement qui veut augmenter le prix du pétrole, à l'époque c'était Mitterrand, après ça a été Chirac. C'est des bateaux qui arrivent au port avec des armes. Avec des armes pour un camp, si c'est celui-là qui veut faire le moins, le plus petit prix sur le pétrole. Donc voilà, ça a démarré comme ça. Nous, à l'époque, en Cactérien, j'avais 13 ans. Le jour au lendemain, je vois tout le monde avec des armes, des potes à moi. C'est devenu des enfants soldats, tout ça. Ils se baladent en treillis, torse nu, ça se bute dans la rue. Voilà, c'est comme ça qu'on a dû partir. C'est un peu la situation qui se passe aujourd'hui dans l'est du pays, à Goma, au Congo. C'est une situation du côté du Congo, RDC cette fois-ci, avec des milices armés jusqu'aux dents. On ne sait pas par qui, magiquement, qui arrivent à faire fuir l'armée d'un pays, comme ça, à faire des ultimatums à tout le peuple congolais, libérer cette ville-là. Sachant que cette ville, c'est une ville où on trouve du coltan, où on trouve du diamant, où on trouve du cuivre. Et voilà, c'est toujours le même cycle. J'avais 13 ans, aujourd'hui j'en ai 30, et c'est exactement la même chose qui se passe. Mes Nikes 9 ont déjà traversé le globe, quand la mort est à tes trous, c'est pas pour te caresser le zom. Passer ma life à esquiver les coups de cala, à pioncer sur le canap' parce qu'il n'y a pas toujours assez de matelas. Quand c'est la guerre, les petits frères le sang, j'ai appris que la rue devenait vite une rivière de sang. Il n'y a pas assez de pansements pour les blessures, pas assez de chance pour ces anges déchus. Tu captes mal, je suis né un aperçu, imagine que c'est ton fils qui retrouve la palpe perdu. De seconde, avant que t'enfonces ton cas, as-tu déjà regardé dans les yeux d'un enfant soldat ? C'est pas les mini-boules qu'on y voit, mais la douleur du Congo, la souffrance de la Côte d'Ivoire. Quand la drogue coule dans ses veines, sa machette frappe ton crâne, vos corps se couvrent dans les terres. Et après le Congo, tu me sens que t'es passé par la Belgique puis t'arrives aux Essottes ? En fait, la Belgique, c'était juste une escale en fait. La France nous avait refusé le visa, donc on a dû passer par la Belgique. À l'époque, il n'y avait pas encore Schengen, c'est-à-dire qu'il y avait encore des frontières entre le pays. Et comme la France ne voulait pas de moi alors que j'étais né ici, j'ai dû passer par des frontières obscures, des petits villages. Comme dans les films, moi j'étais choqué, tu vois, je venais pour moi de venir en Europe. Voilà, après, c'était la guerre, maintenant, je vais en Europe, ça va être cool. Et en fait, dès l'aéroport, c'était un truc de ouf. C'était, franchement, une grosse galère, un truc marquant, un truc choquant. Mais on est là. Et donc, une fois arrivé dans les Essottes, formation du groupe Ultimatum, comment ça s'est passé la formation du groupe ? Comment c'est arrivé sur une bande ? Comment vous vous êtes formés ensemble ? En fait, Ultimatum, c'est plusieurs groupes différents qui se sont réunis. Et puis, à la base, c'était un coup. En fait, il y avait mon groupe à moi, avec mon cousin, Fix Niavo et Sinic. Et aussi, Benton aussi, qui était là dans le groupe avec nous, qui a arrêté le rap depuis. Et ensuite, il y avait Djorka. Djorka Fela, du groupe Tchafland. Lui, il rappait avec un autre gars. C'est un peu les gars qui nous ont mis dans le rap, la vérité. On avait des après-midi rap dans la ville. Et c'était un des premiers à vraiment maîtriser le flow et tout, tu vois. Ensuite, on avait du côté, il y avait Rino et PKR. Eux qui étaient dans le groupe Lafro, avec un mec qui s'appelait Derek. Ensuite, il y avait le groupe de Templar avec Kaïdé. Eux, c'était les frères guerriers. Et voilà, tu parlais les Jorka. Donc voilà, on était 8 au début. En la vérité, on était même 15 au début, tu vois. C'était un peu comme ATK. C'était plein d'équipes, plein de mecs. On se réunissait tous au Studio Scud. On était chez Rino. On enregistrait. Moi, je faisais des instruments. À la base, c'était un peu... Chacun représentait son groupe. Et c'était un peu une petite compétition, tu vois. Après, moi, j'ai eu cette envie de réunir tout le monde. Parce qu'il faut dire que je suis un peu celui qui connaît tous les différents groupes. C'est moi qui les ai connus en premier. C'est moi qui ai connu Rino. Après, j'ai connu Templar en déménageant Anthony. Fixer mon cousin. Jorka, c'était un ami à tout le monde de la ville. Donc voilà, il y a des connexions qui se sont faites à travers moi. Et j'avais cette envie de réunion pour cette diversité qu'on pouvait s'apporter. Justement, moi, j'avais le recul en arrivant du bled et tout. Et voilà, les gars, ils ont été d'accord et tout. Ils ont boosté le concept. Et voilà, on est parti sur un délirant pote, quoi. Et voilà. Il y a eu quelques mixteps, des maxis. Pas mal de marss. Et puis, on tournait juste vraiment, quoi. Ok. Ton Blast, Gros Dash, comment il s'est créé ? Comment tu l'as trouvé ? En fait, ça partait d'un autre graphe. À l'époque, je taguais en mode Vandale, de Dashilkila. Après, je taguais Dash, Dash. Et puis, il y a eu un footballeur à la Coupe du Monde qui s'appelait Gros Dash. Donc, je m'appelais Dash, Gros Dash. Pour les mecs, c'était automatique. Boom ! Voilà, c'est resté, c'est le nom d'un footballeur, d'un Norvège, entre quoi. Ok. Et donc, après avoir fait quelques morceaux avec des groupes, comme Ultimatum et tout ça, tu t'es lancé dans une carrière solo. Ouais. Pourquoi avoir fait ce choix plutôt que de continuer justement en groupe ? En fait, c'était un moment où nous, ce qui était important, c'était que Ultimatum puisse laisser sa marque, puisse sortir un projet où tout le monde figurait, avant d'entamer quoi que ce soit de solo. Pour nous, les mixtes, ça comptait pas. Les maxis, ça comptait pas. Ce qui comptait vraiment, c'était de laisser une empreinte, une vraie empreinte. Et c'est pour ça que Sinic a dû quitter le groupe. Parce que justement, on a trouvé qu'on n'avait pas encore assez affirmé notre identité, pour qu'ils se permettent de faire autant de connexions à gauche, à droite, être déjà à la radio. Donc, on voulait pas être le groupe que le gars ramène, je vois. Donc, en fait, voilà. Donc, ça s'est fait naturellement. Sinic s'est écarté d'Ultimatum. On a poussé notre carrière jusqu'au maximum. On pouvait la pousser en indépendant, avec des petits budgets. Big up à Schoon Carter, fucking producteur de l'époque. Mon frère bro, il a mis ses billes, il a mis ses couilles là-dessus. Et quand on voit avec le recul tout ce que ça a fait, tous les rappeurs que ça a inspiré et tout, ça fait plaisir. Donc, voilà. Pourquoi en solo ? Une fois que Les Anges Pleur étaient sortis, on avait tous carte blanche pour sortir nos projets solo. À un moment, on parlait de faire des binômes et tout. Mais naturellement, quand tu travailles dans un groupe, vous êtes nombreux, c'est beaucoup de petits couplets, beaucoup de thèmes choisis à plusieurs. Tu auras beaucoup de terrain que tu ne peux pas exploiter. Après, quand tu pars en solo, au début, c'est compliqué, mais c'est grand goût de pouvoir donner plusieurs points de vue tout seul, plusieurs angles, parler de tes trucs à toi. Et je pense qu'on s'est encore plus émancipé dans notre rap, chacun en solo qu'avec Ultimatum. Je trouve que nos projets sont beaucoup plus aboutis aujourd'hui. Et même s'il y a ce truc de Gary School, Vintage, qui claque bien dans l'ultime, on ne peut pas dire que Gronach rappait mieux dans l'ultime matin qu'en maintenant, je ne pense pas. Ok. Justement, tu nous as dit avoir commencé le rap dans les années 90. Quel est ton regard sur l'évolution du rap, c'est-à-dire la old school, la new school, toutes les évolutions qu'il y a pu y avoir ? C'est une évolution positive. C'est ce qu'on voulait, nous. Nous, on a commencé le rap, on voulait que ça passe à la télé, on voulait que ça passe à la radio. Après, on n'avait pas pensé à tous les aspects négatifs, mais c'est comme toutes les musiques, tu vois. C'est comme toutes les musiques, ça se commercialise, ça devient un business et puis c'est bien. Nous aussi, ça nous apprend à nous mettre en mode businessman et à être le mec de notre vie. Donc, il y a ceux qui prennent ça en mode loser, il y a ceux qui font les nostalgiques, c'était mieux avant. Et puis, il y a ceux qui sont toujours là sur le terrain, ils ne se sont même pas rendus compte que c'était avant. Tu vois, nous, on sortait déjà nos cassettes, on était en mode indépendant jusqu'au trou de balle. On prenait nos cassettes, on les emmenait à Châtelet. On les emmenait, s'il fallait aller faire une mixtape à Rouen, au Havre ou pas, on prenait les voitures, on y allait. Donc, maintenant, c'est des concerts, maintenant, c'est du merchandising à mettre en place. Et voilà, on s'adapte avec les nouveaux systèmes, les nouveaux supports, la vidéo. Tout le monde peut faire des trucs archi-professionnels, avec le matériel, c'est cool. On booste. Nous aussi, ça m'a permis de monter ma boîte, Flyman Vision, on fait des putains de clips, on fait des putains de sites internet, t'as aller ouf. C'est... Moi, je trouve que c'est mortel, que voilà, ça ramenait... Le code hip-hop est devenu un code normal. Après, il y a toutes les dérives qui font un mec, c'est normal. Il y a des faux, des vrais. On ne sait plus qui est faux, on ne sait plus qui est vrai. Moi, ce que je respecte, c'est le travail. C'est tout ce qui m'intéresse quand je vois des petits qui bossent, et qui ont ce qu'ils méritent, etc. Et justement, en parlant de old school, new school, depuis quelques temps, on a pu te voir aux côtés de Rocking Squad, sur les scènes d'Assassin. Squatchy-squatch. Comment ça s'est passé, ton intégration au sein de la famille Assassin ? Ben, ça s'est passé très naturellement, je vais dire très naturellement. On a eu quelques contacts avec Squad sur Internet. À l'époque, moi, j'étais au Brésil pour voir la famille. J'avais enregistré déjà mon premier album là-bas, « Égal Musique ». Et donc, j'avais des contacts forts là-bas. On parlait souvent de Squad. Là-bas, on parlait souvent de David Astro et tout. Et voilà, j'ai pris contact avec lui sur Internet, mais sans plus. Et puis, il est revenu vers moi l'année dernière, il y a deux ans, environ un an et demi. Il est revenu vers moi, on s'est connecté. Il m'a dit qu'il appréciait ce que je faisais. Et moi, j'ai connu le rap avec lui. Et au fur et à mesure, on a commencé à se voir naturellement. Moi, du fait qu'il vive au Brésil, étant il venait en tournée sur la France, j'ai essayé de me déplacer à ses shows, assister, booster, normal. Et du coup, affinités, morceaux, plus morceaux, plus « Viens, on le fait en concert », plus « Viens, on le fait en clip », plus « Viens, je te présente lui », « Viens, je te présente lui ». Et voilà, ça s'est fait réellement. C'est quelqu'un de vrai encore dans cette industrie. Il en reste encore. Et voilà, « Pick up » qu'il soit. Dans un autre sujet, tu as sorti le double album Enfant Soldat en mai 2011. À quoi un nouvel album ? Le nouvel album, écoute, ça va se travailler doucement. Là, je suis en studio. J'ai fait beaucoup de titres récemment. Je suis rentré dans une immersion totale studio. Je voulais faire une mixtape pour la balancer comme ça vite fait. Et en fait, je suis rentré un mois en studio et je suis sorti de là avec 22 nouveaux titres, tu vois. Et du coup, ça m'a fait me poser plein de questions. Ça m'a fait me poser plein de questions. La sélection des morceaux, lesquels vont partir pour l'album, lesquels vont partir pour ce projet-là qui n'a plus du tout eu de mixtape, du coup. Donc là, on est en reconstruction. Mais voilà, il va falloir impatienter. On est en train de balancer quelques petits freestyles de remise en forme. Là, j'ai balancé un freestyle sur un institut du groupe promo, pour ceux qui connaissent, pour les old school timers. Donc, il faut aller checker ça sur YouTube. On va balancer encore un nouveau freestyle dans quelques jours. On se remet en route. On se remet en route. Quel moment là, tourner avec Asasa, ça m'a fait apprendre beaucoup de trucs. Et ça a pris beaucoup de temps. Il faut se mettre au point. Sur scène, c'est toute une logistique de dingue. C'est 200 à l'heure, mec. Et je pense que j'en ressens vraiment grandi et vraiment adulte dans ton business pour gérer les projets qui arrivent. Ok. Depuis ton dernier double album, on a pu avoir un morceau de toi sur l'album de Booba aussi. Un morceau Bandana Music. Comment ça s'est passé, l'intégration de ton morceau sur son album ? Ben écoute, ils m'ont contacté tout simplement. Ils m'ont contacté. Ils ont apprécié ce que je faisais. Et voilà, ils m'ont demandé un titre. Moi, sur le moment, j'étais enchanté, mais j'étais surtout en chantier. J'étais en train de faire le double album Enfant Soldat et j'avais vraiment pas le temps. Tu vois ? Donc en fait, ce qu'ils m'ont proposé, c'était de prendre un morceau d'Enfant Soldat. Mais je me suis dit, bon, c'est relou. Ça va sortir avant l'autopsie. Les mecs, ils m'ont dit, vas-y, Groudache, il est sur Autopsie. Il renvoie un morceau d'Enfant Soldat. Donc c'est venu comme ça sur un speed de 4 heures du mat. J'avais acquis un gimmick. RC, il a lancé la machine. On a enregistré le truc. Ça a été vraiment spontané. Et d'où la mauvaise qualité du mix et tout. C'est vraiment un truc qu'on a fait spontané. C'est pas plus de 3 heures, 4 heures de temps entre l'écriture, le posage, le mixage et l'envoi des pistes à médimètre, tu vois. Donc voilà, ils ont super boosté le morceau. Ils ont mis en troisième plage et tout. C'est cool, tu vois. Béluzo, il a fait une putain de dédicace aussi dans le projet. Voilà, ça montre qu'on a bossé et que si aujourd'hui, je suis validé par des mecs comme Béluzo, par des mecs comme Rockin Squad, tu vois, qui sont aux antipodes, mais au final, qui sont au même endroit dans leur fucking business indépendant, shit, même. C'est que là, je suis dans le bon truc, tu vois. Ça m'a donné de la force pour mes proches à moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Justement, tu as déjà fait pas mal de featuring avec différents artistes. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu souhaiterais encore faire un featuring et avec qui tu n'as pas eu l'occasion ? Il y a plein de choses à faire. Pour moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai encore rien fait. Je suis au maximum de mon potentiel. C'est-à-dire que je commence à être à l'aise en drape, à peine. Il y a des trucs que les gens me disent, ouais, il est quelle musique, machin. Il y a des trucs que quand j'écoute, tu vois. Mais les gens, ils ont kiffé. Il y a une vibe et tout. C'était spontané. C'était la première rage, tu vois. Mais là, j'arrive avec une maturité et une autre puissance, tu vois. Il y a plein de gros bails qui arrivent. Une autre question des joueurs de braqueur.fr. Justement, si on te contacte pour un featuring amateur, enfin, de la part d'un amateur, un featuring, une prod ou quelque chose comme ça, tu restes ouvert aux suggestions ? Il faudra que ça arrive jusqu'à mes oreilles parce qu'il y a un management qui est verrouillé fort. Les mecs, ils écoutent bien sûr en amont avant que ça arrive jusqu'à mes oreilles. Et voilà, si le mec, il en vaut la peine, si le mec, il est lourd, si le mec, il est dans une dynamique, quoi. Mais je ne te cache pas qu'aujourd'hui, poser avec quelqu'un qui n'a jamais sorti un projet juste pour son plaisir personnel de son disque dur, non, ça ne m'intéresse pas trop, tu vois. Donc, je reste dans une dynamique quand même professionnelle. Et je ne reste pas ouvert à rencontrer des mecs super talentueux aujourd'hui. C'est clair que ce n'est pas tout le monde qui a le droit à une exposition et tout. Donc, il faut se battre pour essayer de faire des connexions, c'est clair. Mais non, moi, je dois rester aussi focus sur mes projets. Je produis une artiste qui s'appelle Alissa Latimi. Donc, on bosse aussi pas mal sur ses trucs à elle. Il y a Arcelora qui vient de sortir la compilation Massa Pic 2 qui est disponible sur iTunes. Donc, c'est-à-dire que même si je ne sors pas des projets solo, je suis constamment en studio, constamment en rendez-vous, constamment entouré avec Asasa. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour de l'inconnu, tu vois. Mais, pas hésiter à envoyer vos trucs. Si vous avez des putains de bits, si vous sentez que vos bits sont au max, n'hésitez pas à vous envoyer ça à brodage.booting.gmail.com. Il n'y a pas de soucis, on check tout ça. Ok. Si on veut te voir ou t'entendre sur scène ou en concert, tu as des dates à nous communiquer ? Pas encore là. Écoute, il y a des bits qui sont en train de se mettre en place. Pour l'instant, les dates ne sont pas encore confirmées. Donc là, je ne vois pas de communiquer ça tout de suite. Mais on va y avoir, je pense, une mini-tournée pour la sortie de mon prochain projet. Ça serait bien qu'on mette ça en place. Et voilà, une fois que vous aurez toutes les informations sur le projet, n'inquiète pas, vous serez les premiers au courant. Sinon, il y a toujours le site Brodage.fr, souvent mis à jour. Et on peut continuer à te voir sur les scènes aux côtés d'Assassin ? Oui, bien sûr, je serai le 2 décembre au Casino de Paris. Avec toute l'équipe, Checktid Janssik, les musiciens. Un putain de voyage artistique. Vraiment, c'est aussi ça que j'ai appris avec l'Assassin. Sur les 15 dernières dates, on est passé en mode totalement musicaux. C'est une putain d'expérience. Donc, à ceux qui ont envie de voir ou revoir Assassin, voir Chisel dans l'ambiance Assassin, n'hésitez pas. Casino de Paris, le 2 décembre, c'est bien tout complet. Qu'est-ce que tu dirais aux joueurs de braqueurs qui ne te connaissent pas encore et qui pensent intéresser à ta musique ? Qu'ils aillent sur YouTube, franchement, ils se conservaient. Ils vont voir toutes nos ambiances, tous nos délires. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des interviews, il y a des reportages. On a essayé de développer justement pas mal cet aspect-là ces dernières années. C'est-à-dire que si tu cherches du grondage, tu vas trouver du grondage, il n'y a pas de souci. Ok, donc on peut te retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter et toutes les plateformes en ligne. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour l'interview. C'est-à-dire qu'on voit la carte.fr Si y'a pas ta ! Pona ninoza la kassongui, songui poye ! Pourquoi tu parles, rongeur, rongeur ? Tu parles trop, pareil que le rap de ton boule ! Tu l'ouvres trop, t'es pas le genre de mec avec qui je couvre ! T'es tes larmes, ta maman et tes larmes ! Tu parles trop, pareil que le rap de ton boule ! Tu l'ouvres trop, t'es pas le genre de mec avec qui je couvre ! Les vrais bad boys bougent en silence ! Tu parles, touche en silence, mais te frappe et tu balances ta rame ! Anti-foutable, je t'apporte le rap anti-trou de balle ! J'ai dit à Miss, quand je vais me lâcher, il m'a dit ralenti mon gars ! Tu vas leur faire mal, je veux juste qu'ils la ferment ! Si je le fais pas, mais en vrai, qui va le faire man ? Tu kiffes les blagues, j'en connais plein ! A cachant, la michetonnerie est à la mode, on a notre Sarah Kardashian ! Parait qu'ils veulent tous ton boule sur Facebook ! T'as recalé un tel pour ton vrai mec, t'as tant le mec tout ! Mais t'es en forme, tu montes ton corps pour quelques j'aime ! Ton idole rap veut pas toi, donc tu vas draguer son DJ ! Quel cochonne, juste pour quelques j'aime ! En plus derrière, tu parles malheureux ! Remix de ma grêle ! Pourquoi tu roules son place dans le cambri ? Parce qu'il t'as pas payé ton sac loup ! J'connais des meufs, des vrais détecteurs de métaux ! Elles quittent ton palcom et reconnaissent le vrai du faux ! Tu parles trop, pareil que le rap veut ton boule ! Tu louves trop, t'es pas le genre de mec avec qui je couvre ! T'étais là, alors ta maman était là ! T'as bouge, t'as bouge, t'as bouge, t'as bouge, t'as bouge ! Tu parles trop, pareil que le rap veut ton boule ! Tu louves trop, t'es pas le genre de mec avec qui je couvre ! Les vrais bad boys, touche en silence ! Tu parles, touche en silence ! Mais de flac, tu balances, t'as bouge !